Dans l'histoire des accidents nucléaires, on se souvient forcément celle de Fukushima et de Tchernobyl. Ces deux accidents sont considérés comme les deux pires désastres nucléaires de l'histoire. D'ailleurs, sur l'échelle des accidents nucléaires, c'est les deux seuls de catégorie 7. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est considérée comme la quatrième des pires accidents nucléaires de l'histoire. Moins connue, elle a pourtant généré une forte pollution radioactive. Mais contrairement aux autres catastrophes évoquées, ce n'est pas une explosion qui sera à l'origine du désastre, mais bel et bien un objet hautement radioactif qui passera de main en main. Aujourd'hui, nous partons au Brésil et je vais vous raconter l'histoire de l'accident nucléaire de Guania. En cause de ces radiations, une capsule de petite taille qui était utilisée pour traiter le cancer à l'hôpital de Guania. L'essieu de la capsule contenait en effet une quantité de chlorure de césium d'environ 93 grammes qui était protégée par un bouclier en plomb et en acier afin de pouvoir maîtriser la propagation des radiations. La radioactivité de la source a été évaluée à un niveau relativement important qui met beaucoup de temps à affaiblir puisqu'une demi-vie du césium 137 est d'environ 30 ans. Tout commence en 1985 dans un institut de radiothérapie situé à environ 1 km dans la partie nord-ouest de Guania. Suite à un déménagement vers de nouveaux locaux, certains équipements médicaux ont été laissés sur place, dont une unité de télétérapie fonctionnant grâce à du césium 137. Le 13 septembre 1987, laissé sans surveillance, l'hôpital est visité par deux ferrailleurs en voyant là l'opportunité de récupérer des matériaux pour ensuite les revendre et faire de l'argent. Ils passèrent par les parties démolies de l'institut avant de tomber sur l'unité de radiothérapie. L'appareil leur a tout de suite sauté aux yeux comme étant un objet de valeur. C'est donc dans une brouette que celui-ci a été ramené à la maison de l'un des deux ferrailleurs, à peine 600 mètres au nord de la clinique. Une fois arrivés, les deux collaborateurs ont entamé le démontage de cet appareil mortel. Le soir même, les deux associés seront pris de vomissements violents, mais cela ne va pas les arrêter puisqu'ils vont continuer à démonter l'engin. Dès le lendemain, Wagner Mota Pereira, l'un des deux ferrailleurs, fut pris de maux de ventre, de vertige et il observa un important gonflement de ses mains. Le 15 septembre, Wagner se rend dans un cabinet médical, afin de tenter de comprendre ce qui lui arrive. Une intoxication alimentaire lui sera alors diagnostiquée. Pendant ce temps, son compère, Roberto Dos Santos Alves, continue son travail de démantèlement. Il finit par arriver à sortir la capsule de césium de sa tête de protection. Le lendemain, l'autre ferrailleur arrive à percer l'ouverture de la capsule à l'aide d'un tournevis. Il est alors surpris par la lueur bleue qui émane de l'intérieur de la capsule. Toujours avec son tournevis, il arrive à extraire un peu de cette matière luisante, mais n'arrive pas à l'identifier. Il essaye à même d'y mettre le feu, pensant que c'était de la poudre à canon. Le 18 septembre, il décide donc de vendre les pièces détachées à un dépôt de ferraille voisin. Le propriétaire du dépôt, David Alves Ferreira, envoie donc un employé chercher les pièces pour poursuivre le démantèlement. Le soir même, le propriétaire aperçut la lueur bleuâtre de la capsule percée et crut un contenu de valeur voire même surnaturelle. Sans se rendre compte du danger mortel que représente cet objet, il la rapporta chez lui et invite des amis et de la famille pour voir cette étrange lueur bleue. Il proposa même une récompense pour libérer la matière de la capsule afin d'en faire une bague pour sa femme. Acharné, il continua à extraire peu à peu la matière avec son tournevis et la distribua à toute sa famille, notamment à son frère Ivo, qui la porta chez lui et l'étala sur le sol. Plus tard, sa fille de 6 ans s'extasia de cette lueur émanant de cette matière bleue. Tout en mangeant un sandwich, elle joua avec et en mis sur elle. Gabriela, la femme de Deivar Alves Ferreira, qui est le propriétaire du dépôt, fut la première à constater que de nombreuses personnes dans son entourage étaient tombées malades au même moment. Elle se posa tout d'abord des questions sur les boissons qui ont été partagées. Mais cela n'apporte rien de concluant. Le 28 septembre 1987, soit deux semaines après la découverte du fameux matériel, elle récupère celui-ci pour l'amener à l'hôpital afin de le faire examiner. Là-bas, elle trouva le médecin Polo Roberto Montero qui lui conseilla de rester éloigné de cet objet qui semblait dangereux. Heureusement pour l'hôpital, l'objet a été transporté dans un sac plastique, ce qui a limité la contamination. Le lendemain, un médecin en visite a eu l'idée d'utiliser un scintilleur afin de confirmer la présence d'une source de radioactivité. Il a passé la grande majorité de la journée à confirmer la dangerosité des niveaux de rayonnement et à faire part aux autorités afin qu'elles agissent immédiatement. De la ville à l'État en passant par le gouvernement national, tout le monde a été mis au courant du cas à la fin de la journée, ce qui a permis de lancer des opérations de décontamination dans la nuit. À ce moment-là, ça devient une affaire nationale et une course contre la montre est alors organisée pour retrouver toutes les personnes qui étaient proches de l'objet, ainsi que tous les lieux où l'objet y a été, et cela pour y être décontaminé. L'histoire comptera tout de même 4 morts. La fille d'Ivo Ferreira, âgée de 6 ans, va décéder un mois après être contaminée. Elle sera enterrée dans un cimetière de la ville à l'intérieur d'un cercueil en fibre de verre, tisser de plomb et cela pour éviter toute contamination du sol. Gabriela, la femme de Devar, le propriétaire du dépôt et qui a apporté l'objet à l'hôpital, va mourir aussi quelques semaines plus tard suite à la contamination. Il y aura aussi deux désemployés de Devar qui ont participé au démantèlement de l'objet et qui vont développer des liaisons pulmonaires, cardiaques ou encore des troubles respiratoires et lymphatiques, avant de mourir eux aussi quelques semaines après leur contamination. Le propriétaire du dépôt, et sachant qu'il a reçu une très forte dose de radiation, il ne mourra pas des suites de sa contamination, mais bien quelques années plus tard, en 1994, d'une cirrhose après être tombé dans l'alcoolisme. Pour l'un des deux ferrailleurs qui a découvert l'objet, il souffrira de brûlures d'une taille identique à l'ouverture de la machine. Il ne faudra pas attendre plus d'un mois pour que son état de santé n'empire et qu'il se fasse amputer d'un bras. Dans les semaines à venir, il y aura plus de 130 000 personnes qui viendront se présenter dans les hôpitaux suite à l'accident. Mais au total, il n'y aura qu'une vingtaine de personnes qui présenteront des symptômes dus à une irradiation. Cette affaire va faire un grand bruit au Brésil et une enquête va se tenir pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Je vous épargne les détails, mais bien entendu, il y a eu de la négligence grave, notamment dû au propriétaire de l'ancienne clinique, désaffecté, qui a laissé ses objets à l'intérieur. Cette clinique était d'ailleurs surveillée par un vigile qui était absent le jour où les deux ferrailleurs sont venus. On apprendra plus tard qu'il a profité d'un arrêt maladie pour aller au cinéma avec sa famille, voir le film La Coccinelle à Mexico. Si cette histoire vous a plu, celle de la créature de Quiche Team pourrait aussi vous intéresser. Je vous invite donc à cliquer juste ici. Merci pour le petit pouce bleu de soutien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.